Bonjour! Je parle souvent du lectionnaire, peut-être qu'il y a certains qui écoutent qui n'est pas trop sûr qu'est-ce que ça veut dire. C'est essentiellement la série de textes bibliques pour les samedis qui sont déterminés à l'avance, qui travaillent sur une rotation de trois ans. Donc c'est quelque chose qui, comme j'ai dit, déterminé très à l'avance, c'est des choses comme ça. Et des fois, c'est surprenant comment ces textes-là et l'actualité sont synchronisés. On dirait que, pour prendre une expression bien de chez nous, c'est arrangé avec le gars des vues. Par exemple, j'espère que vous savez maintenant qu'on est en campagne électorale fédérale. J'en ai parlé la semaine dernière dans mon entrée et n'ayez pas peur, je ne vais pas vous dire pour qui voter, pour multiples raisons. Comme sûrement plusieurs d'entre vous, j'ai entendu parler d'histoire où, au Québec, certains prêtres aimaient se dire à leurs ouailles que le ciel était bleu et l'enfer était rouge. Je ne m'embarque pas là-dedans. Mais aussi parce que l'Église unie du Canada a toujours une relation un peu, je pourrais dire, spéciale avec les gouvernements. Pas avec voter. Non, ça, on encourage les gens à voter. Il y a des guides qui sont faits à chaque élection. Comment lire des programmes électoraux, comment poser des questions à vos candidats, ça, c'est très bien fait, c'est une longue tradition. C'est juste la relation avec les gouvernements, c'est bizarre un peu. C'est l'ancien modérateur de l'Église unie, Peter Short, qui disait, « À travers l'histoire, l'Église unie du Canada, c'est considéré l'opposition officielle du gouvernement. » Peu importe la couleur, peu importe la filiation. On a toujours dit « Ah, vous faites un peu trop de ci, pas assez de ça. » On a toujours critiqué d'une façon ou d'une autre. Et c'est avec ce bagage-là qu'on arrive au texte de cette semaine. Encore une fois, décidé il y a ça très, très longtemps. Et je vais vous le lire, juste pour être sûr que je ne me plante pas. En tout premier lieu, je recommande qu'on l'adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Pas de problème. « Il faut prier pour les rois et tous ceux et celles qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans le parfait attachement à Dieu. » Et plusieurs d'entre nous font « aïe aïe ». Pas confortable. Pas confortable du tout. On comprend que lorsque l'auteur a écrit ça, fort probablement pas Paul. Les dernières études scientifiques disent « fort probablement c'est écrit au nom de Paul, mais c'est pas Paul lui-même qui l'écrit. » Bref, l'auteur a écrit ça au moment où on ne parlait pas encore de chrétienté. On parlait des petites poches de gens qui suivaient les enseignements de Jésus. Et ils n'étaient vraiment pas nombreux. Et on peut comprendre que c'est peut-être une bonne idée de se coller un peu au pouvoir pour avoir de la protection. Puis du moins, pas trop se faire persécuter. Fait que dire publiquement qu'on prie pour les rois et les leaders, ça peut être payant. Je comprends. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'au Québec, au Canada, on est persécuté, les chrétiens. Mais là, pas du tout. Zéro et une barre. Donc, et ça nous ramène à cette question-là. Peut-on vraiment prier pour nos dirigeants à part de prier pour qu'ils changent leur idée et qu'ils fassent ce qu'on veut? Tu sais, là, d'avoir des prières de remerciement, des prières d'action de grâce. Bien, l'auteur de la lettre à Timothée a essentiellement sa réponse, c'est oui. Il faut le faire. Parce qu'on se fait rappeler qu'on ne peut pas vraiment choisir pour qui qu'on prie et qui qu'on prie pas. On ne peut pas dire, OK, je vais prier pour mes amis, ma famille, peut-être mes collègues, puis c'est tout. Mais je ne prie pas pour le monde que je ne connais pas. Ça ne marche pas de même. Si on prie, on est appelé à prier pour tous et toutes, parce qu'on s'est fait dire que Dieu aime tout le monde, sans exception. Je comprends que c'est difficile à concevoir pour nos cerveaux d'êtres humains que Dieu peut vraiment aimer tout le monde, accepter tout le monde. Mais c'est ça qu'on se fait dire. Et le défi qu'on reçoit, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de se rapprocher de ça? Est-ce qu'on est capable vraiment d'aller dans le chemin qu'on se fait montrer par Dieu, de dire, est-ce que vous êtes capable de prier pour tout le monde? Puis dans le fond, c'est de dire, est-ce qu'on est capable d'éliminer ces barrières-là, entre le « eux autres » et le « nous autres ». On entend ça dans le discours politique, justement, là. Tu sais, c'est qui le « nous » et jusqu'à quel point le « nous » est inclusif, puis c'est qui « eux autres » qu'il faut qu'ils s'adaptent à nous autres. C'est tout ça, là, à quelque part, qui est là. Et ça, veux, veux pas, c'est des divisions créées par nous, les êtres humains, là. Dieu, lui, c'est pas important, cette affaire-là, là. Il n'y en a rien à faire de ces divisions-là. Le message de Dieu que Jésus est venu enseigner sur terre, c'est travailler ensemble. C'est comme le royaume de Dieu, là. C'était pas juste pour les initiés, puis « eux autres » et « eux autres » sont exclus, puis « eux autres » qui ont une passe VIP. Non, non, c'était pour tout le monde, sans exception. Et c'est ça le défi qu'on reçoit, quelque part, lorsqu'on veut vraiment essayer de suivre ces enseignements-là. C'est de dire, ben, il y a une personne, là, là-bas. Je la connais, je la connais pas, peu importe. Est-ce que je suis capable de voir que c'est un être humain, comme moi? Est-ce que je suis capable de voir que cette personne-là a des qualités? Puis, je suis-tu capable de célébrer ça? Je suis-tu capable de dire merci Dieu pour la qualité que cette personne-là a? Puis ensuite, commencer à travailler, à construire des ponts, à essayer de voir s'il y a moyen de coopérer, encore une fois. Puis, c'est ça que je vous souhaite, cette semaine. Si vous priez, priez pour tout le monde. Si vous priez pas, nécessairement, si ça fait pas partie de votre discipline spirituelle, bien, au moins, essayez de voir si la personne a de quoi de bon. La personne en face de vous, il y a de quoi de bon, il y a de quoi d'intéressant à célébrer. Puis, pas juste rester sur le négatif, de voir les deux côtés de la médaille. Et une dernière chose, je vous rappelle que les élections fédérales, c'est le 21 octobre. Encore une fois, je vous dis pas pour qui voter, mais allez voter, s'il vous plaît, c'est tellement important. Et je vous remercie d'être là. Merci encore une fois d'écouter. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis, ben, prenez soin de vous autres. Et bye bye!